Désolé par avance pour la voix, je suis malade. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter quelques nouvelles fonctionnalités qui viennent d'apparaître sur Premiere Pro. Alors, si tu utilises régulièrement ce logiciel, tu as peut-être dû constater quelques changements récemment. Ça, c'est dû à la nouvelle mise à jour de printemps 2022. Et dans cette vidéo, je vais te montrer un peu plus les nouveautés ainsi que les modifications liées à cette mise à jour. Donc, personnellement, j'ai noté trois changements majeurs par rapport à mon utilisation d'avant. Donc, le menu d'importation, les fenêtres de travail et le menu d'exportation. En plus de ça, cette nouvelle mise à jour marque également l'arrivée d'un nouvel outil frame.io. Donc ça, on verra plus en détail en fin de vidéo. On va commencer dans l'ordre avec le menu d'importation ou de création de projet. En fait, maintenant, tout est regroupé dans la même fenêtre lors de la création de ton projet. Tu peux importer tes médias directement à partir de cette fenêtre. Donc, pour ça, il te suffit d'aller à gauche et là, tu peux rechercher sur ton ordi les fichiers que tu souhaites importer sur ton projet. Ou bien, si tes fichiers sont placés sur un autre disque dur, ils apparaîtront ici. Tu peux soit sélectionner un dossier complet, soit fichier par fichier et tu peux aussi sélectionner les fichiers comme si tu étais sur une fenêtre Windows. Donc ici, à l'aide du slider, tu peux choisir la taille de tes fichiers et à côté, tu peux activer le mode list si jamais tu préfères te repérer avec le nom des fichiers. Donc ça, c'est vraiment la première nouveauté grâce à cette mise à jour. Et bien sûr, si jamais cette méthode te plaît pas, tu pourras toujours importer tes rushs avec l'ancienne méthode. Donc si tu as vu la vidéo dans laquelle je parle de l'organisation des dossiers lors d'un projet, ça prend tout son sens ici en fait. Si jamais tes fichiers sont correctement classés sur ton ordi, tu auras juste à cliquer sur un seul bouton lors du lancement de Première Pro pour pouvoir les importer et commencer ton montage. Je le dis souvent, une étape en moins, c'est du temps de gagner. En plus de ça, ici à droite, tu peux créer directement ta séquence avec les fichiers importés dedans. Et tu peux également créer un nouveau chutier dans lequel tes fichiers vont être importés. Donc ça, c'est pareil, ça t'évite de faire avec l'ancienne méthode, c'est-à-dire clic droit, nouveau chutier, le renommer et glisser tes rushs dedans. Donc je ne te recommande pas trop de créer ta séquence et d'importer tes fichiers directement dedans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les fichiers que tu auras sélectionnés vont être importés directement sur ta timeline. Le premier problème déjà, c'est que si jamais tu bosses sur un gros projet, tu vas te retrouver avec des dizaines, voire des centaines de rushs différents sur ta timeline. Donc c'est assez compliqué de s'organiser avec tout ça. Il vaut mieux les avoir dans un chutier séparé ou plusieurs chutiers séparés et faire ton des rushs après. Si jamais tu as plusieurs rushs avec des résolutions différentes, les réglages de ta séquence risquent de ne pas être ceux que tu souhaites appliquer. Donc ça, c'est pareil, il vaut mieux le faire manuellement et c'est pourquoi il vaut mieux pas créer la séquence à partir de la fenêtre d'importation. Par contre, si jamais tu n'as pas beaucoup de rushs comme c'est le cas pour moi ici en ce moment, ça peut être intéressant et ça peut te faire gagner énormément de temps. Enfin bref, selon le type de montage que tu as à faire, tu as le choix, soit tu crées ta séquence en direct, soit tu le fais après. Donc pour cet exemple là, je vais sélectionner ces quelques rushs que je viens de tourner et je vais cliquer sur importer. Là, tu remarques qu'on a changé de fenêtre, on est maintenant sur la fenêtre modifiée. Donc tu as la possibilité de revenir à tout moment sur l'onglet importer pour choisir d'autres rushs, des musiques par exemple sur ton ordi si jamais tu en as besoin et que tu n'avais pas importé auparavant. En plus de ça, tu remarques également qu'il y a un troisième onglet qui est présent, il s'agit de l'onglet exportation. Mais ça, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Donc là, je vais m'attarder sur la deuxième grosse nouveauté de cette interface, c'est au niveau des espaces de travail. Donc avant, ils étaient présents au milieu, en haut, maintenant c'est un peu plus sur la droite. Donc si jamais ils ne s'affichent pas comme je les ai ici sur l'écran, il suffit juste de cliquer sur afficher les onglets de l'espace de travail. Et là, tu verras tous les différents onglets qui correspondent à différentes étapes de montage. Alors si comme moi, tu n'as pas besoin de tous ces espaces de travail, tu peux aller sur modifier les espaces de travail et tu peux tout simplement drag and drop les onglets que tu ne veux pas utiliser. Bon bien sûr, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas pour ce qui est de l'organisation des onglets, c'est ici que ça se passe. Ensuite, juste à côté, tu as le bouton d'export rapide. Alors il y était déjà avant, mais cette mise à jour a vu l'arrivée de nouveaux presets d'exportation qui n'étaient pas là avant. Et en plus, tu peux cliquer ici pour ajouter d'autres presets, comme par exemple YouTube 4K ou encore de la 8K, du Apple ProRes et plein d'autres encore. Autre petite fonction qui a été ajoutée grâce à cette mise à jour, c'est ce bouton qui te permet de mettre ton rush en plein écran. Il se situe juste à côté du bouton exporter. Donc pour une transition, un masque, de la colorimétrie, quelque chose dont tu as besoin de zoomer sur ton image, ça peut être utile. Et en plus de ça, tu peux programmer cette fonction avec la touche de ton clavier. Donc moi, je l'ai programmé sur la touche point virgule. Une autre nouveauté qui a fait son apparition dans cette mise à jour, c'est la possibilité d'effectuer des corrections de couleurs automatiques. Donc admettons que je veuille donner un peu plus de contraste à ces rushs qui sont filmés en C-Log 3 avec mon Canon R6. Eh bien, je vais pouvoir appliquer une correction automatique et le logiciel va faire le boulot quasiment à ma place. Donc juste en dessous de ça, on a un slider qui va nous permettre d'ajuster la correction. Donc soit on veut qu'elle soit plus intense, soit moins intense. Le truc, c'est que là, mes fichiers sont en log, donc un profil d'image très très désaturé. Donc le mieux ici, en fait, ça va être d'appliquer une lutte de conversion avant d'effectuer des modifications sur l'image. En tout cas, c'est ce qui est recommandé par Adobe. Donc pour ça, je vais créer un calque d'effet. Je viens dans mon panneau projet et j'appuie sur W. C'est le raccourci clavier que j'ai attribué au calque d'effet. Je viens le placer ensuite sur toute la durée de ma timeline. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma lutte de conversion sur le calque d'effet pour que chacun des éléments soient convertis en REC 709. Une fois que c'est bon, je vais venir sur chacun des clips présents sur ma timeline et dans l'onglet couleurs, je vais venir appliquer la correction automatique pour booster un petit peu plus les couleurs et varier l'intensité si besoin. Donc voilà, en seulement quelques clics, là, tu as le rush sans correction et ici, le même rush après seulement deux manipulations. Donc à part pour les exemples de cette vidéo, je ne sais pas si c'est une fonctionnalité dont je me servirai à l'avenir parce que je préfère pousser un petit peu plus ma correction colorimétrique et tout régler manuellement. J'aime bien ajuster les petits détails et là, je trouve que ce n'est pas assez poussé selon moi, mais ça n'enlève rien au fait que ce soit un outil incroyable et ça prouve aussi qu'avec peu d'expérience sur ce logiciel et peu d'expérience surtout en colorimétrie, on peut avoir un excellent résultat et je trouve ça quand même assez bluffant. Enfin, dernière nouveauté présente sur cette version de printemps 2022 de Première Pro, ça concerne l'exportation. Donc je dois avouer qu'au début, j'étais un petit peu perdu, comme c'est nouveau, c'est un petit peu normal, mais bon, on s'y habitue très vite et c'est ce que tu vas voir. Ce qui est bien avec cette version, c'est que tu as plus à ouvrir de fenêtres supplémentaires pour accéder au menu. Là, tu peux naviguer de l'onglet exportation à l'onglet modifier et même importer. Donc sur cet onglet d'exportation, tout est toujours là, mais rangé un petit peu dans des catégories. Donc en haut, tu as ton nom de fichier, tu as aussi la localisation, ensuite le preset d'exportation que tu souhaites appliquer si jamais tu en utilises un, ainsi que le format. Si jamais tu souhaites modifier quelque chose, par exemple le débit, en général c'est ça qu'on modifie le plus souvent, ça va se passer dans l'onglet vidéo. Comme sur l'ancienne version, c'est juste que là, c'est présenté différemment. Mais je te rassure, tous les presets sont toujours là. Les seules options qui ont changé, c'est dans le menu exporté, c'est ici dans étendue. En fait, ça correspond à la zone qui sera exportée, soit la source entière, où ce sera l'intégralité de ta séquence, soit source ES pour entrée-sortie. En général, c'est ça qu'on utilise lorsqu'on a mis des points d'entrée et de sortie sur notre séquence. On a le choix également avec la séquence entière ou bien une zone personnalisée. Donc comme je l'ai déjà dit, il vaut mieux délimiter son point d'entrée et de sortie avant de passer à l'exportation, comme ça tu es sûr de ce que tu fais et du fichier que tu es en train d'exporter. Dessous, tu retrouves toutes les informations concernant ton fichier. Avant, c'était en haut, sous forme de liste, pas très agréable à lire. Là, c'est plus espacé et on s'y retrouve mieux. Et la deuxième chose qui a changé dans cette fenêtre d'exportation, c'est à gauche, on peut venir directement exporter la vidéo et l'uploader sur YouTube sans même avoir à ouvrir le navigateur Internet. Alors on pouvait déjà faire ça sur l'ancienne version de Premiere Pro, mais il fallait vraiment rechercher cet onglet qui n'était pas vraiment visible. Là, on peut directement publier la vidéo sur YouTube pendant qu'elle l'exporte, on peut mettre le titre, la description, mettre la vidéo en privé ou en ligne et même importer la miniature. Donc même chose sur Vimeo, Twitter, Facebook, etc. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai utilisé pour uploader cette vidéo que tu es en train de regarder sur YouTube. Donc à l'heure où je parle, forcément, je ne l'ai pas encore fait, mais si toi tu regardes cette vidéo, et bien sache qu'elle a été uploadée sur YouTube directement à partir de Premiere Pro dans la fenêtre d'exportation. Et enfin, dernière nouveauté de cette mise à jour, c'est l'apparition de Frame.io comme plugin gratuit pour les détenteurs de la licence Adobe. Donc c'est dispo à la fois sur Premiere et sur After Effects. En gros, c'est un outil qui te permet d'envoyer ta séquence à une autre personne pour qu'il laisse des remarques ou des commentaires. Alors je ne suis pas certain, mais je pense qu'il faut qu'il ait également un abonnement Frame.io pour interagir avec toi sur le projet. Mais si c'est le cas, ça évite les pages Word ou les tableaux Excel à rallonge avec les timecodes sur les modifications apportées, etc. Je suis sûr que tu connais ça. Donc grâce à ça, les utilisateurs peuvent aussi entourer des parties sur la vidéo pour dire genre là c'est trop exposé, cette partie-là, la couleur ça ne me plaît pas. Donc pour envoyer ta séquence, il te suffit d'aller sur l'onglet Révision et de sélectionner Active Séquence. Tu renommes ta séquence si tu en as envie, tu choisis ton Preset. Il y a le choix entre 1080, 720 et Audio uniquement. Ensuite, tu choisis les délimitations, donc soit la séquence entière, soit avec les points d'entrée et de sortie, comme l'onglet Exportation tout à l'heure, soit la zone de travail. Ensuite, tu choisis ton emplacement sur lequel tu souhaites faire ton rendu sur ton ordinateur et une fois que tout est bon, tu peux uploader. Donc ce que ça va faire après, c'est que ça va lancer Adobe Media Encoder et uploader ta séquence. Une fois que ça, c'est fini, la séquence va automatiquement s'uploader sur Frame.io avec lequel tu auras connecté ton compte auparavant et tu vas pouvoir envoyer le lien à la personne que tu souhaites. Donc ça fait pas mal de manips, j'en suis conscient, mais pas plus que si jamais tu devais exporter ton fichier, l'envoyer sur WeTransfer, attendre un retour de ton client sur Word, faire les modifs, etc. Là, je trouve que c'est un peu plus intuitif, on va dire. Tout se fait en ligne et c'est plus pratique selon moi. Tout est sur le même fichier. Voilà, j'ai fait le tour des nouveautés présentes dans cette mise à jour de ce printemps 2022 sur Première Pro. Si t'as des remarques ou des questions, n'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si t'es nouveau sur cette chaîne et que t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à rejoindre l'aventure en cliquant sur le petit bouton s'abonner et le petit bouton like. Quant à moi, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Ciao.